Ça y est, notre jeu de généalogie est paru mercredi dernier. Deux ans d'efforts et 2,2 kg de loisirs intelligents. Et voilà une vue du jeu. Même s'il s'appelle Généalogie, remonter le temps, on n'a pas besoin d'être généalogiste pour gagner. Le plus sympa, c'est de jouer par équipe de deux ou trois. Allez, on ouvre. Alors, il y a les règles du jeu. Le plateau. Les arbres généalogiques, un par joueur ou par équipe, avec les ancêtres à compléter. Zoom sur les arbres. Le dé. Les cartes surprises, pièges ou bonus selon les cas. Les têtes de vos ancêtres potentiels, il y en a plus de 360, tous différents. Zoom sur les têtes. La première fois, on les détache au fur et à mesure du jeu, comme ça. Et enfin, il y a toutes les cartes questions. Avec une, deux ou trois étoiles selon le niveau de difficulté. On gagne un, deux ou trois ancêtres si on répond juste. Il y a trois réponses proposées par question. A vous de trouver la bonne. Pour les quatre catégories de questions, généalogie, histoire, noms de personnes et de lieux, régions et métiers. Allez, je vous en pose quelques-unes. Pour éviter d'être ensorcelé, on disait autrefois en Languedoc qu'il fallait garder son couteau dans sa poche, mettre sa chemise à l'envers ou sortir de sa maison en posant d'abord le pied droit à l'extérieur. Une autre. La paléographie, c'est l'archéologie génétique par l'ADN, l'étude des hiéroglyphes ou la science des écritures anciennes, utiles pour lire les archives. Vous avez trouvé ? Et voici les bonnes réponses tant attendues. Alors, vous aviez bon ? Si vous voulez jouer en vrai, les dates des après-midi de jeux sur Paris sont notées sous la vidéo. Vous verrez, on s'amuse, on apprend, on pique des fous rires et c'est intelligent. Où trouver le jeu ? Venez en chercher un aux adresses indiquées, passez par votre librairie ou encore par internet. Tout est noté sous la vidéo. En 2018, pour fêter notre centième vidéo YouTube, on avait créé une pièce de théâtre, la voleuse de souvenirs. En 2019, pour la cent cinquantième, on lance un jeu de société. Et alors en 2020, pour la deux centième, toutes vos idées sont les bienvenues ? Zut, on a oublié une question. Comment s'appelle la présentatrice des vidéos YouTube Archives et Culture ? Mathilde ? Gwendoline ? Françoise ? Avez-vous la réponse 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 ?